Bonjour, bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com Alors, dans cette vidéo, ça va être une première vidéo, il y en aura une deuxième, puis d'autres je pense après, où on va échanger, je vais vous donner quelques aspects, j'ai rien d'important, quand on veut se lancer comme photographe professionnel sur des suggestions, des idées, des choses auxquelles on doit penser, auxquelles vous devez penser. Alors, c'est pas forcément toujours des choses que vous devez faire, mais c'est des choses envers lesquelles vous devez avoir des réflexions, que vous devez avoir un esprit ouvert et étudier ces pistes-là. Après, je dirais, toutes les pistes ne sont pas adaptées pour tout le monde, toutes les idées ne sont pas faites pour tout le monde, et ce que je vous donne là, ce ne sont que des suggestions, ce ne sont en aucun cas des obligations. Donc, je dirais, à vous de prendre et de laisser, en fonction de votre volonté, de vos besoins. Je vous donnerai des conseils sur certaines choses que vous avez peut-être déjà faites, auxquelles vous avez déjà pensé, ou qui ne seront pas forcément nécessaires pour vous. Donc, je dirais, à vous de faire le tri. Moi, je dispense, je propose, et c'est vous qui disposez de toute façon. Alors, la première chose, quand on veut se mettre à son compte, c'est important de faire attention à son image, à sa crédibilité. Je dirais, dans chaque pays où on veut s'installer, il y a des lois, il y a des règles. Donc, faites en sorte de respecter ces règles, parce que, d'une part, c'est l'obligation légale qui est faite de respecter la loi, où que l'on soit, mais en même temps, je dirais, il en va aussi de votre image. Parce que si sur vos devis, sur vos factures, ne figurent pas les mentions légales, je dirais, en termes d'image, ça ne sera pas top pour vous, parce que vous allez avoir affaire à des clients, à des prospects, qui, eux, respectent ces lois. Donc, s'ils voient que sur vos papiers administratifs, il n'y a pas les données nécessaires, par exemple, pour vérifier que vous êtes réellement immatriculé, que vous avez une activité déclarée, ben, eux, ça va les faire tiquer. Donc, il est impératif de bien faire attention, de bien faire figurer votre numéro de tiré, le RCS, si nécessaire, tout ce qui est code APE, code NAF, toutes ces choses importantes. Après, sur les factures, il y a, par exemple, aussi des mentions, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, si, tout ce qui est TVA aussi intracommunautaire, en fonction du statut, si vous n'êtes, après, si vous n'êtes plus auto-entrepreneur. Il y a tout un tas de choses, par exemple, pour, contre les impayés, au niveau des intérêts, il y a des mentions légales aussi à faire figurer. Si vous ne les faites pas figurer, ça vous causera des difficultés par la suite, si vous avez des clients qui peinent à vous régler. Donc, toutes ces choses-là, c'est important de les faire figurer. que vous respectiez les règles. Ça, il en va pour vous, ça vous évitera des difficultés, des problèmes. Et en termes d'image, ça sera meilleur pour vous. Parce qu'on verra que vous êtes quelqu'un qui fait les choses. Vous êtes une personne qui fait les choses dans les règles de l'art. Ça, c'est important. Autre chose, je dirais, importante quand on se lance, c'est que vous vous fixiez des objectifs. Que vous ne partiez pas la fleur au bout du fusil, youkai di, youkai da, et puis je vais faire du business et tout ira bien. Non, fixez-vous des objectifs, des objectifs atteignables, qui soient concrets pour vous. Ne mettez pas des choses abstraites. En fonction de vos cibles, en fonction de l'activité que vous avez définie en termes de photographie, fixez-vous des objectifs. Et en même temps, j'irais décortiquer, faites-vous un agenda, un planning, avec au jour le jour, heure par heure quasiment, ce que vous devez faire sur la semaine. Le vendredi soir ou le samedi matin, faites-vous le planning de la semaine suivante. pour pouvoir tenir et maintenir ses objectifs. Ça, ça fait partie des choses importantes, que vous n'avanciez pas à l'aveuglette ou au fil de l'eau, au fil de vos humeurs, ou au fil de vos business. Non, si vous voulez que vos affaires avancent, que votre chiffre d'affaires décolle, ainsi que votre notoriété, fixez-vous des objectifs et bossez pour les tenir. Ça, c'est important. Et puis même, surtout, bossez pour les dépasser. Déjà, tenir des objectifs, c'est très bien. Mais quand même, ce qu'il faut, c'est aller au-delà. Il faut toujours progresser. Troisième point important, je dirais, moi, je le fais. Moi, le premier, je le fais. Moi, le premier, j'en suis... Je me l'applique à moi-même, c'est la formation. Ça va bientôt faire 30 ans que je fais de la photo. Par contre, je continue de faire de la formation comme si j'étais débutant, au jour d'aujourd'hui. Malgré toute mon ancienneté, le métier que j'ai découvert, la photo que j'ai apprise autrefois, n'est plus du tout le même aujourd'hui. Donc, il a complètement changé. Et c'est un métier qui nécessite d'avoir une veille permanente. Je dirais, autant un médecin va rester en veille permanente en fonction des évolutions de la médecine et des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Pour un photographe, c'est la même chose. On n'a pas les mêmes conséquences, on va dire. C'est pas... Mais je dirais, le parallèle est équivalent. On a une veille permanente à mener parce que les techniques évoluent, le matériel évolue, les logiciels évoluent, les styles aussi, les styles graphiques, les styles esthétiques, les styles artistiques évoluent sans cesse. Il y a vraiment des sensibilités que l'on doit chercher, trouver à tout prix pour être, je dirais, force de propositions modernes, toujours à la page pour vos clients. Vos clients, ils auront confiance en vous si vous êtes toujours en train de leur proposer ou de leur faire des boulots qui sont, je dirais, qui sont à la page. Si vous êtes toujours dans des techniques obsolètes, si vous êtes toujours dans une vision passéiste de votre métier, ça sera difficile pour vous de vous en sortir parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Donc si vous voulez vous détacher du haut, vous devez impérativement travailler sur votre culture au niveau de l'image et sur votre formation. Ça, dès que vous allez gagner les premiers sous, mettez de l'argent de côté pour vous offrir des formations. Ça, c'est important. Formation en e-learning, mais aussi, si vous pouvez, faites des workshops en présentiel, en physique. Déplacez-vous, allez voir d'autres photographes, suivez leur formation en physique avec eux parce qu'il n'y a rien de tel que la transcription de bouche à oreille. Et encore mieux, moi, c'est ce que je fais, c'est partez à l'étranger, allez suivre des formations de photographes à l'étranger parce qu'en même temps que vous allez développer votre savoir, vous allez aussi développer le côté bilingue. Ça, c'est important de maîtriser l'anglais pour nous francophones parce que dans certains boulots, avec certains clients, il est important de maîtriser l'anglais. Si vous ne maîtrisez pas cette langue étrangère, par moment, vous allez être pénalisé pour certains business. Vous allez pouvoir avoir des opportunités avec lesquelles vous ne pourrez pas donner suite parce que vous avez un problème avec l'anglais, par exemple. Donc, c'est aussi important de développer tout ça. Donc, faites des formations, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, ouvrez-vous, faites des recherches sur Internet, travaillez votre culture, travaillez votre regard et travaillez votre technique en fonction de tout ça. Ça, c'est important. Quatrième chose, je dirais, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Là, c'est votre marque. Tout à l'heure, quand on parlait des choses importantes en termes d'administratif, en termes de loi, en termes de légal, d'éviter les choses qui ne sont pas légales et de vraiment être inscrit et compagnie. Si vous avez une marque, votre marque, important, déposez-la. Vous faites une recherche d'intériorité pour voir si quelqu'un d'autre ne l'a pas fait avant vous. Parce qu'admettons que vous preniez une marque, vous appelliez d'une certaine manière que quelqu'un d'autre a déjà pris ce nom et qu'au bout de six mois, un an, que vous avez travaillé sous cette marque-là, que vous soyez obligé d'arrêter, de vous débaptiser, c'est le drame. Parce que tout le monde vous connaît sous une certaine marque. Si vous êtes obligé du jour au lendemain de tout arrêter et de reprendre quelque chose d'autre, ça sera dommage. Donc, si vous créez une marque, faites des recherches d'intériorité, allez sur l'INPI, le site de l'INPI. Ça ne coûte pas très cher. Déposer une marque à l'INPI, ça va coûter dans les 250 euros. Faire une recherche d'intériorité, ça va coûter 75 euros, je crois. Retenez pas trop les prix. Mais faites-le, allez voir. Si vous prenez une marque, faites bien attention à ça, vous ne faites pas avoir. Ou après, sinon, travaillez en votre nom propre. Mais si vous déposez une marque, faites bien attention à ça. Ensuite, ayez un soin vraiment attentif sur comment vous allez montrer votre travail, comment vous allez montrer votre marque, comment vous allez vous faire évoluer, vous, en tant que marque, au sein de votre région, au sein de votre pays. Faites bien attention. Ayez un site internet, ça c'est important, c'est primordial, c'est essentiel d'avoir un site internet, mais ayez un site internet de qualité, qui mette bien en valeur vos images, qui mette bien en valeur votre savoir-faire, où tout est écrit noir sur blanc. Faites des vidéos, mettez-vous en situation avec vos clients, si vous pouvez, parce que ce n'est pas toujours possible. Moi, le premier, je suis très rare, je ne me mets jamais en situation en vidéo avec mes clients, parce que je suis là pour faire des photos, je suis professionnel dans la photo, donc je suis concentré sur la photo. Je ne veux pas m'embêter de penser à faire de la vidéo, ou quoi que ce soit. Si je dois le faire, déjà il faut l'accord du client, et puis si je dois le faire, je paierai une entreprise pour me filmer, chez mon client. Mais ça coûte 8, je vais manger ce que je gagne avec mon client, tout ce que je vais gagner en faisant des photos pour mon client, je vais le redonner, voire plus à l'entreprise qui me filmera. C'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, je ne le fais pas. Mais en même temps, si vous, vous le pouvez, n'hésitez pas, faites-le. C'est important de mettre de l'interactivité sur votre site, que les gens puissent voir qui vous êtes, comment vous travaillez, ce que vous faites, quel est un maximum d'infos positives sur vous et votre travail. Tout ça, ce sont des choses essentielles à ne pas négliger. Au jour d'aujourd'hui, on est à l'ère de l'internet, on est à l'ère de la vidéo des chaînes YouTube, et il y a une chaîne YouTube, et il y a une page Facebook avec de l'interaction. Par contre, je ne vous encourage pas à faire que ça toute la journée. Non. Par contre, dès que vous le pouvez, faites-le. Par contre, la priorité pour vous, ce n'est pas d'être quelqu'un qui est à fond dans les réseaux sociaux. Vous devez vous occuper des réseaux sociaux, mais priorité à la recherche du travail, priorité à la photo, à votre activité qui vous nourrit. Les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour, c'est annexe. Mais indirectement, ça va vous rapporter du travail. Mais quand on commence, quand on débute, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment aller sur le terrain et mouiller la chemise et travailler le commercial. Voilà. Dernier élément pour cette vidéo, simplifiez au maximum votre workflow. Votre flux de travail doit être le plus simple possible. Cherchez pas à vous compliquer la vie. Cherchez pas non plus à mettre pléthore d'effets spéciaux, à passer des heures et des heures sur les logiciels derrière, après le travail de prise de vue. Moi, mon objectif personnel, là, je vous parle de mon cas personnel. Je ne vous dis pas que ce que moi, je fais, il faut que vous, vous le fassiez opérativement. Non, je vous donne mon cas personnel en tant qu'exemple. Ne le suivez pas. Moi, j'exige pas que vous le suiviez. Bien au contraire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai pris le parti de faire un maximum de travail à la prise de vue pour avoir un minimum de travail en post-production. parce que mon travail, il est d'être photographe. Il n'est pas d'être infographiste. J'ai une formation de graphiste en parallèle, mais admettons que je n'en ai pas. Moi, mon boulot, c'est d'être photographe. Ce n'est pas d'être infographiste. Quand je bosse pour une agence de pub, l'agence de com, elle va avoir son infographiste qui fera tout le travail à côté. Moi, je n'ai rien à prouver de ce côté-là. Ce n'est pas mon boulot. Ils ont déjà quelqu'un qui paye pour faire ça. Donc, il fait ça très bien et qui fait ça encore mieux que moi. Lui, c'est son job. Lui, il ou elle, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes, si ce n'est même plus de femmes que d'hommes. Mais moi, ce n'est pas mon boulot. Moi, je fais mon maximum. Je mets le plus de rigueur possible pour faire ma photo du mieux que je peux. Que j'ai le moindre touche à faire, que j'ai la meilleure exposition possible, que mes flashs, que mes éclairages soient le mieux réglés, que mon cadrage soit au top et que je respecte à fond ce que demande mon client. Voilà, tout simplement. Après, la post-prod, il y en aura toujours, un petit peu. Mais je ne veux pas qu'il y en ait des tonnes et je ne veux pas être esclave de tout ça. Donc, moi, mon workflow, il est vraiment simple. C'est Lightroom et un peu de Photoshop, mais ce n'est pas systématique. J'irais 70% des cas, je reste sur Lightroom. Je reste sur Lightroom, pardon. Je développe sur Lightroom. Mes RAW sont développés sur Lightroom. Et souvent, je développe mes JPEG ou mes TIFF pour mon client derrière. Je ne passe pas par la case Photoshop. J'irais 70% ne reste que du Lightroom. Parce que Lightroom offre des possibilités de retouches. Le minimum de possibilités de retouches qu'offre Lightroom me suffit amplement. Voilà. Après, je vais aller sur Photoshop, par exemple, pour faire de la séparation quadrique ou des choses comme ça. Mais c'est pareil, ce n'est pas forcément notre job. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite sur commentphotographier.com.